C'est vraiment une joie pour moi d'être là. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci aussi à toute l'équipe de m'avoir invité. J'aime pouvoir venir vous apporter la parole. Et comme j'ai été présenté, je suis pasteur ici au Portail. Mon nom est Simon, pasteur des ados à Laval. Et juste pour me présenter un peu, ceux qui me connaissent vraiment, me décrivent en général comme quelqu'un qui est vraiment passionné. Si on me décrit en un mot, Simon c'est un gars qui est passionné. Quand il aime quelque chose, il l'aime vraiment très fort. Et je me considère, moi, comme ayant deux passions et demie dans ma vie. Je suis passionné par ma femme, Migi, et par mon Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai une demi-passion. Pourquoi je l'appelle demi? Parce que je relativise l'importance réelle de cette passion-là, quoi que bien présente. En fait, je suis passionné par tout ce qui est univers fantastique, science-fiction et tout ça. Et moi, j'avais un pasteur jeunesse quand j'étais jeune qui disait, Dieu a créé les choses belles pour qu'on puisse être inspiré. La musique, la création, tout ça. Donc, il dit, c'est important d'être inspiré. Donc, il dit, quand vous voulez vous sentir inspiré, allez dans des endroits qui vous inspirent, que vous trouvez beau, ou créez-vous un bureau qui est à votre image. Puis comme une photo, une image vaut mille mots, voici une image, en fait, de mon bureau. Donc, on peut voir d'où viennent mes passions puis mes inspirations. Mais tout ce qui fait partie de super-héros, Star Wars, jouets à dinosaures, non, objet de collection, Jurassic Park. Mais tout ça qui repose sur les fondements de mes livres de théologie. Fait que j'ai quand même les priorités aux bonnes places. Donc, je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Et je m'en allais dire ce soir. Ça se peut que je le fasse. Parce que quand tu prêches à tous les vendredis à des ados, tu dis tout le temps ce soir. Donc, je vais essayer de rester ce matin, ce matin. Et avant de rentrer vraiment dans la Bible, dans la paroche, j'aimerais juste prendre un instant pour prier sur le message qu'on va recevoir aujourd'hui. Pourquoi je le fais? Comme Maxime l'a dit, j'ai étudié dans une université séculiale, l'Université de Montréal, la faculté de théologie. Et j'ai beaucoup aimé toutes les connaissances, les méthodes et les techniques que j'ai apprises à cet endroit. Mais je n'ai pas toujours apprécié l'approche qu'on avait avec la Bible. On approche la Bible d'une manière sans foi, sans amour, des fois sans passion. En fait, on approche de la Bible comme un n'importe quel autre livre, comme un objet scientifique à étudier. Mais on ne l'approche pas avec un cœur ouvert pour recevoir réellement. Une fois qu'on a compris ce qu'elle dit, est-ce qu'on veut être touché par ce qu'elle dit? Est-ce qu'on veut le laisser entrer dans notre vie? Est-ce qu'on se donne la chance d'être changé par le message de vérité que la Bible va nous apporter? Et puisque je crois sincèrement que la Bible n'est pas un livre comme tous les autres, et qu'elle a quelque chose à nous apporter en tout temps, et particulièrement ce matin, j'aimerais juste prendre le temps de prier pour que nos cœurs soient ouverts, à recevoir ce que Dieu veut faire ce matin à travers sa parole. Si vous êtes avec moi, vous pouvez pencher la tête. Seigneur Dieu, tu es le créateur de la vie, Seigneur, et puisque tu es le créateur de la vie, c'est une parole vivante que tu nous as donnée. Et même lorsque, Seigneur, tu as marché sur terre, tu étais la parole faite chair, qui donne la vie, qui promet la vie, la vie en abondance, et même la vie éternelle qui dépasse tout temps, Seigneur. Et alors qu'on est là, présents ce matin, autour de ta parole, je te prie de pouvoir nous permettre d'ouvrir notre cœur à recevoir ta parole pour que tu puisses de plus en plus entrer dans notre vie, et que tu puisses mettre de ta vie dans notre vie, Seigneur. Que nous puissions devenir de plus en plus vivants comme toi, créateurs et source de vie. Et c'est dans ton nom puissant, Jésus, que j'ai prié. Amen. Ce matin, je m'arrête sur un passage que j'aime beaucoup, qui est dans l'évangile de Jean, un évangile d'ailleurs que j'aime aussi beaucoup, et c'est un récit que la plupart d'entre vous, peut-être même tout le monde ici, vous le connaissez. Peut-être que vous ne l'avez jamais lu, mais vous le connaissez tous. C'est une histoire, un récit où Jésus s'est retrouvé dans une fête, il s'est retrouvé en fait dans une noce, un mariage, et un moment donné, il est arrivé un gros drame, il n'y avait plus de vin. Pour beaucoup, s'il n'y a plus de vin, c'est un drame. Et là, c'était le cas à l'époque. Et là, Jésus a pris des serviteurs et les a envoyés chercher. Des outres qui étaient vides. Et par les serviteurs, il les a fait remplir d'eau, ces outres, jusqu'à Rabar. Et ensuite, il a amené ces outres-là remplies d'eau, il les a amenées aux tables, et de ces outres-là est sorti le vin. Oh, hein? Oh, si tu es perdu ce matin, tu viendras me voir après la réunion, je vais t'expliquer ça. Et non seulement, le vin est sorti des outres, et contrairement à ça, il paraît que le vin de Jésus était bon. En plus, c'était un très bon vin, apprécié par l'ordinateur du repas. C'est une belle histoire, c'est sûrement une belle histoire, même, je ne sais pas, belle à raconter aux enfants, mais en tout cas, au moins, spectaculaire à raconter. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne vraiment à nous, aujourd'hui, ce matin, à des adultes? Lorsqu'on lit ce risque-là dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, qu'est-ce que Jean veut nous dire? À la lumière de l'époque, à la lumière du moment où Jésus a fait ça, au moment où Jean raconte cette histoire-là de Jésus, il faut comprendre que ce que Jean est en train de faire de Jésus, de l'icône de Jésus, c'est choquant. C'est déstabilisant. Les premiers lecteurs qui ont lu cette histoire-là de Jean n'en revenaient pas. Vous pouvez imaginer, belle expression québécoise, les oreilles des premiers chrétiens qui frisaient quand ils entendaient que Jésus était dans un party et Jésus a créé du vin pour que le party continue encore plus longtemps. C'est quelque chose de choquant, c'est quelque chose de déstabilisant. En fait, Jean veut nous présenter un Jésus, en fait, qui est dynamique, un Jésus en mouvement, un Jésus qui déstabilise nos assises. Il veut nous montrer un Jésus qui bouge. Et c'est le titre de ma prédication ce matin. Un Jésus qui bouge. Et allons comprendre, commençons à lire pour comprendre qu'est-ce que Jean a voulu nous raconter à travers cette présentation-là de Jésus. Donc, c'est dans l'Évangile de Jean, le chapitre 2, les deux premiers versets. « Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. » On s'arrête là. Première chose que Jean nous présente, c'est un Jésus présent là où ça bouge. Il y a une fête en ville, il y a un endroit où ça bouge, Jésus, il est là et il est présent. S'il y a de la vie, il a dû partir quelque part, Jésus était présent à cet endroit-là. Et c'est super important de comprendre un peu ce que c'est, parce que peut-être que toi, tu es comme moi. Moi, quand j'étais jeune, les mariages, je trouvais ça plate et ennuyeux. Moi, je suis un fils de pasteur, donc des mariages, j'en ai vu beaucoup et j'en ai fait beaucoup. Et quand j'étais jeune, je trouvais ça plate, mais mort et horriblement plate. Mais en vieillissant, ça a un peu changé, parce qu'après, j'ai découvert les mariages haïtiens. Fait que là, j'ai vu qu'on pouvait vraiment s'amuser solide dans un mariage et qu'on pouvait aussi bien manger solide dans un mariage. Puis quand tu commences à devenir adolescent, la bouffe, c'est super important. Donc, j'ai appris à apprécier un mariage. Mais là, il faut que tu comprennes qu'à l'époque, même si toi, tu es encore au stade et que tu connais juste des mariages plates, un mariage, c'est l'endroit où tu veux aller à cette époque-là. Le mariage, dans le fond, dans le contexte de Jésus, c'est le prétexte pour s'amuser. Tu ne t'attends pas d'être invité à un mariage. Tu fais tout pour être invité dans un mariage. Quand il y a un mariage, c'est le moment d'avoir du fun. C'est l'endroit où ça s'est permis de se laisser aller. On veut être dans un mariage. C'est l'endroit où être. Et l'endroit où être, l'endroit qui est in anville, c'est là que Jésus est. C'est là qu'on veut que Jésus soit. Il est invité. Puis c'est là que Jésus, lui aussi, veut être. Jésus est là, à cet endroit-là. Et en plus, les mariages, c'était de coutume à cette époque. Les commentateurs vont nous dire. Et surtout comme le mariage est décrit, on voit que c'est ce genre de mariage-là. Les mariages qui sont en moyen, comme ceux-ci, c'est des mariages qui durent très longtemps. Je sais qu'il y en a ici pour toi, partir à trois heures du matin d'un mariage, tu as l'impression qu'il était long le mariage, mais ça, c'est rien. C'est des mariages que dans le meilleur des mondes, on voulait que ça dure environ sept jours. Sept jours. Une semaine. Je m'envoie qu'ils font « yeah ». Une semaine de party. Moi, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je n'ai jamais été dans un party qui a dépassé 36 heures. Moi, je n'ai jamais vécu ça plus que 36 heures, un party d'affilée. Et sept jours. Et Jésus est là. Il faut comprendre que c'est assez déstabilisant de s'imaginer Jésus. Sept jours, on est quasiment dans l'opulence. Un party qui dure sept jours à s'amuser, à boire, à avoir du plaisir ensemble. Un moment donné, il manque de vin. On se dit « OK, peut-être qu'on a assez fêté ». Non, non, Jésus, il en ramène encore pour que ça dure plus longtemps. Mais ce qui est encore plus spécial, c'est que c'est la première introduction du personnage Jésus dans l'évangile de Jean. Jean présente Jésus. On est au chapitre 2. C'est comme ça que Jésus est présenté pour la première fois. Et donc, ce moment-là dans l'évangile de Jean est très significatif pour lui. C'est vraiment spécial parce que l'évangile de Jean, chapitre 1, ça commence. Jean, l'apôtre Jean, écrit un hymne à la gloire de Jésus. Où il raconte « Jésus était Dieu de toute éternité et il s'est fait chair et il est venu sur la terre, le Logos incarné ». Ensuite, une fois que c'est passé, ce que tu as, c'est que tu as Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un personnage qui était important pour tout le monde. Important pour les chrétiens, important pour les juifs. Tout le monde l'écoutait, peu importe la religion et le background. Et Jean-Baptiste, le personnage le plus important de cette époque-là, il dit, juste après, il dit, écoutez, ce gars-là, Jésus, moi, vous me trouvez cool, mais lui, il a quelque chose de spécial. Suivez-le, écoutez-le, soyez à sa suite. Donc, tu as Jean-Baptiste qui parle. Ensuite, tu as les premiers disciples. Chaque disciple dit un peu ce qu'il pense. Jusqu'à la fin du chapitre 1, chaque disciple dit ce qu'il pense que Jésus est. Et là, on arrive, chapitre 2, là, c'est plus question de qu'est-ce qu'on pense de Jésus, qui qu'on spécule, qui serait le personnage de Jésus. C'est Jésus qui entre en scène. C'est le moment où Jésus fait son move. Pour rester dans la terminologie des mariages, tu sais, des mariages, il y a toujours un moment, ça se fait un peu tout seul. Vous allez comprendre ce que je veux dire? Tu sais, comme la danse est partie, là, puis là, un moment donné, tout le monde dans son coin, puis là, il y a comme un cercle qui se fait. Ça se fait tout seul, il n'y a personne qui le câle. Puis là, tout d'un coup, les gens vont dans le milieu du cercle, puis tout le monde montre ses moves de danse, puis là, on recule, on applaudit. Puis là, tout le monde... Mais là, la plupart des gens qui vont dans le cercle, ils ne savent pas vraiment danser, ils font des moves de danse, genre, tu sais, comme ça, là. Honnêtement, ce move-là, là, est-ce que ça a déjà été hot? Y'a-tu une bonne façon de le faire? C'est-à-dire que quand tu ne sais pas quoi faire, tu fais ça. J'ai déjà demandé à un danseur professionnel, j'avais vraiment la question, y'a-tu une façon de bien le faire? Ça peut-tu être beau et gracieux? Et c'est le meilleur danseur que je connais. Et même après qu'il me l'ait fait, je n'étais pas convaincu. Donc, c'est un move qu'on proscrit, OK? On ne fait plus ça dans les mariages. C'est juste mal faire ça. Donc, tout ça. Et là, y'a quelqu'un que tu sais que dans la foule, tout le monde le sait. Lui, il sait danser. Tu sais, un peu genre comme au mariage de mon frère cet été, Billie Jean part, puis tout le monde sait que Pasteur Ralph, il sait danser sous cette toune-là. Tout le monde le sait. Là, tout le monde fait son cercle. Tout le monde essaie d'imiter, parce que personne n'est capable de le faire, Michael Jackson. Mais tout le monde sait qu'il est capable. Puis là, on est là. Puis on se dit, vas-y Ralph, vas-y Ralph, vas-y Ralph. Là, tout le monde le sait. Mais là, tout le monde en a parlé. Tout le monde a... Il y a le crescendo, il y a le moment, mais on attend juste qu'il le fasse pour le voir. Puis, bien, dans le cas de Ralph, il ne l'a pas fait, finalement. Mais ça a l'air qu'il va être vraiment un ami intime de Ralph pour pouvoir le voir danser sur Billie Jean. Donc, ça a l'air que je ne suis pas encore rendu là dans notre amitié. Mais Jésus, lui, c'est là qu'il se découvre. Le crescendo de l'histoire, au début du chapitre 2, Jésus se présente. Et dans un récit, c'est le moment le plus important. Il y a deux moments pour un personnage dans tout récit. La première fois qu'on te le présente, la première fois qu'il fait un acte, qu'il prend la parole, et la dernière fois qu'on le voit. La première fois qu'on te présente un personnage dans un récit, c'est là, ensuite, ton repère. Tout ce que tu vas vivre après, tu vas le vivre en référence à la première fois qu'il est rentré dans l'histoire. Et le dernier moment, c'est le plus important, parce que c'est de voir qu'est-ce que ce personnage-là, finalement, a accompli. Et on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. Jésus meurt sur la croix accomplissant sa mission. Il absorbe le péché, le mal et la mort et la souffrance sur la croix. Il meurt et trois jours plus tard, il ressuscite d'entre les morts. Et à travers cette résurrection, il envoie cette promesse aux chrétiens en disant que tous ceux qui mettront leur foi en lui, eux aussi seront, il prend leur mort, il prend leur péché, il prend leur fardeau. Et exactement comme Jésus est ressuscité, le chrétien qui met sa foi en Jésus va connaître la même destinée. La résurrection aussi, aux côtés de Jésus, dans la présence, l'amour et la vie de Dieu, le Père, le Créateur pour l'éternité. Et on voit cet accomplissement-là de sauver l'humanité de la mort et du péché, et de cette promesse-là de la vie éternelle, de la joie et de l'abondance de vie pour l'éternité. Mais l'autre moment qui est important, c'est comment Jésus est présenté au départ de son ministère. Quelle est la première image que Jean veut donner? Et c'est spécial quand on réalise que Jean est le dernier évangéliste à avoir écrit un évangile. Si tu nous visites, un évangile c'est quoi? L'évangile, il y en a quatre dans la Bible, ce sont les écrits fondateurs de la première église. Les premières personnes à avoir fréquenté Jésus ont mis l'enseignement de Jésus par écrit, ce sont les écrits sur lesquels les premières églises ont été fondées, se sont fondées leur foi. Quand Jean écrit son évangile, on est déjà peut-être même deux décennies plus tard que les premiers écrits, il est le dernier à avoir écrit un évangile. Il y a déjà trois évangiles qui ont fondé des églises. On est peut-être déjà rendu à la fin de la vie de Jean quand il écrit son évangile, on est peut-être même déjà rendu à la deuxième, peut-être même le début de la troisième génération de chrétiens. Et là, Jean leur donne quelque chose. Est-ce que Jean gagne quelque chose à juste répéter ce que les trois autres avant lui ont dit? Non. Ce que Jean arrive à faire à ce moment-là, c'est beau ce qui a été dit sur Jésus, c'est beau ce qui a été présenté sur Jésus. Pour certains évangélistes, la première image de Jésus, c'est quelqu'un qui prêche. Jésus ouvre une prophétie, il prêche dans une synagogue, qui était l'église de l'époque. Pour d'autres, Jésus commence son ministère en allant dans le désert, puis il jeûne pendant 40 jours, puis il repousse Satan. Donc, mais Jean, c'est autre chose. Jean aurait pu décider de présenter Jésus comme son cœur pour les pauvres, un Jésus qui donne aux pauvres. Non. La première image que Jean donne, c'est un Jésus présent dans un party d'opulence qui dure des jours et des jours, il manque du vin, puis c'est Jésus qui ramène le vin dans le party. Jean voulait cette image-là de Jésus pour commencer son histoire. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une image qui vient briser une mauvaise conception de Jésus. Jean a décidé de présenter un Jésus. C'est bien l'enseignement que vous avez eu avant, mais là, il vous faut une image plus complète de Jésus. Une image peut-être plus intime, hein? Jean, celui qui était couché près de Jésus, celui qui était près de Jésus. Une image intime de qui était vraiment votre sauveur. Un Jésus vivant, rempli de vie, là où ça bouge, là où il y a de la vie. Et lorsque la vie vient à manquer, il en ramène encore plus. On avait besoin d'une image qui vient briser des vieux stéréotypes. Ce que Jean propose, en fait, c'est que Jean te demande, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une bonne image de qui était Jésus? Laissez-moi vous présenter mon image, moi qui l'ai côtoyée de près. S'il y a un dernier testament que je peux laisser avant ma mort, c'est qui était vraiment mon sauveur lorsqu'il marchait sur terre. Et Jean veut venir challenger notre image de Jésus. C'est un peu comme ce qu'on voit dans NCIS. Il y a-t-il des gens qui aiment ça, NCIS? On voit ça dans tous les NCIS. Quand je dis tous les NCIS, je veux dire NCIS New York, Los Angeles, Sherbrooke, tous les NCIS. Ils ne vont juste jamais arrêter. À NCIS, tu as un criminel, on a un suspect, on cherche le criminel, on a les empreintes digitales. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ceux qu'on a sur le lieu du crime, ceux du suspect, et on regarde si les empreintes correspondent et s'ils correspondent, on a notre meurtrier. Jean est en train de nous montrer une empreinte très intime de qui était vraiment Jésus. Afin que nous puissions avoir, nous aussi, cette image très intime de qui était vraiment Jésus. Un être rempli de vie qui aspire à la vie. Et on a besoin, ça me fait penser que longtemps, moi, j'ai grandi, parce que je vous ai dit, mon père était pasteur, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi avec une mauvaise image de Jésus. C'est peut-être l'image que beaucoup de monde ont. Donc, c'est une image qui est très véhiculée dans les médias et qui est très proche même de la première église, de ce peuple à qui Jean parle. Parce qu'en fait, les gens à qui l'apôtre Jean est en train de s'exprimer, la première église, c'est une église qui était très grecque. Une culture vraiment, vraiment très grecque. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « t'es bien stoïque, toi ». Le stoïsme, c'est quoi le stoïsme? Quand on dit « t'es stoïque », ça veut dire que t'es bien comme un bloc de marbre, sans émotions, froid. C'est ça être stoïque, être un bloc, littéralement être un bloc de marbre. Le stoïsme, c'était cette valeur-là que l'humanité, on est juste des émotions et des passions, mais que quand t'es vraiment un « god », tu contrôles toutes tes émotions, t'as aucune émotion, puis tu vis aucun plaisir, puis là t'es vraiment un être absolu. Et c'était vraiment cette vision-là qu'un dieu s'est figé dans le marbre, puis nous les hommes, on est juste tous croches. Et les grands prêtres stoïciens, ils étaient extrêmes. Eux autres, il ne fallait jamais qu'ils entendent quelque chose de plaisant, il ne fallait jamais qu'ils regardent quelque chose de plaisant, il ne fallait jamais qu'ils goûtent quelque chose de plaisant. Ils faisaient exprès pour ne pas beaucoup manger, pour avoir faim, pour manger quelque chose qui ne goûte pas bon, pour ne pas prendre plaisir, dormir à terre, avoir des vêtements qui n'étaient pas confortables. S'ils passaient et qu'ils avaient un beau décor, il ne fallait pas le regarder, la bonne musique, on se bouchait les oreilles, tout pour ne vivre aucun plaisir et aucune joie. Ça, c'était la valeur suprême du stoïsme. Et évidemment, si on présente aux Grecs, on leur dit « Jésus est l'image de Dieu fait homme », ça doit être l'homme stoïque par excellence. Donc, pas un homme, un marbre vivant dans le fond. Et ils s'imaginaient un Jésus sans émotion. Cette image-là a été beaucoup reprise. D'ailleurs, on est une société issue de la société grecque, notre manière de pencher, de réfléchir, nos arts, notre culture. On est descendant un peu de ça. Et on a cette tendance à imaginer Dieu comme quelque chose de froid, d'arrêter dans le temps, d'éloigner, de figer, de mort, d'inerte, de bloc de marbre. Et cette image-là, on l'a beaucoup consommée dans notre société. Et moi, quand j'étais jeune, il y avait un événement. Vous savez, Noël, ça, c'était une fête que les enfants aiment. Puis moi, mon pasteur, quand j'étais jeune, disait tout le temps, Noël, c'est une fête de famille, mais la plus belle fête pour un chrétien, c'est Pâques. Mais moi, je n'aimais pas ça, Pâques, quand j'étais jeune. Il y avait du chocolat, ça, c'était la partie qui était le fun, mais tout le reste, c'était vraiment plate. Puis il y en a peut-être ici qui vont s'en souvenir. Il y en a au moins un qui s'en souvient parce que mon frère, il est assis dans la salle. Ça fait que lui aussi, il l'a subi. Quand on est jeune, Pâques, nous autres, c'était, oui, un peu de chocolat, mais c'était surtout une soirée film. Mais les films qui passent à la télé, quels films passent à chaque année à Pâques? Il y en a deux. Tu as le Moïse, mais le vieux, là, puis tu as Jésus de Nazareth. Il y en a-tu qui se sont déjà tapés Jésus de Nazareth? C'est un film qui dure genre trois heures. Ça ne se faisait pas à l'époque à part le Titanic, là, trois heures. Puis quand tu as huit ans, trois heures, c'est douze heures. Puis quand tu mets deux films de trois heures, bac à bac, tu veux mourir. Puis là, il ne faut pas que ton père te dise, ça, c'est comme l'éternité, parce que là, l'éternité semble long, long et long. Et là, on doit écouter Jésus de Nazareth. Vous savez, moi, j'étais jeune, puis encore aujourd'hui, je ne suis pas très fort là-dessus. Moi, le sang, j'ai un peu de la misère avec ça. Là, c'est sûr que le film de Mel Gibson, ça m'a un peu dédramatisé. Aujourd'hui, je suis un peu plus correct avec la passion, mais Jésus de Nazareth, c'est la grosse affaire. Puis je me souviens que même entre mon frère et ma soeur, on avait même des codes. Quand c'était dans la crucifixion, ma soeur, elle nous disait, c'est le bout des pieds, fermez les yeux, c'est là qu'il y a le plus de sang dans les pieds. Puis là, tu fermes les yeux, puis tu regardes un peu, c'était quand même curieux, puis tu dis, effectivement, il y a du sang dans les pieds. Il y a du sang dans les pieds. Donc, on est un petit peu traumatisés par ça, mais là, je suis guéri aujourd'hui. Et c'est ça pour dire que notre image de Jésus, moi, est venue beaucoup de là, et cette image-là, c'était l'image de la société. Et aujourd'hui, quand je regarde le film à nouveau, l'image qui me choque le plus de ce film-là, c'est cette photo-là. Oui, c'était la bonne photo, c'était la bonne photo. C'est cette photo-là. Ça, c'est le moment du film, aujourd'hui, avec ce que je connais de Jésus, avec ce que je connais de l'évangile de Jean, c'est le moment qui me choque le plus. La raison est la suivante. Ce moment-là est un moment dans le film, pour ceux qui ont peut-être de la mémoire, en plus, c'est un moment qui vient même de l'évangile de Jean. C'est dans l'évangile de Jean, cette même idée-là de l'apôtre Jean, cette scène-là, elle vient de cet évangile-là. C'est le moment où Jésus est sur le point. C'est le climax de son amour et de sa vie. Non seulement il a apporté la vie, mais il la donne sur la croix. C'est le moment, c'est le point culminant où ce qui démontre son amour à ses disciples, à ses proches. Et il va dire cette phrase-là, dans cette face-là, « J'ai fait ceci ou je vais faire ceci pour que ma joie soit en vous. » Avec cette face-là, pour que ma joie soit en vous. C'est parce que le grand... Là, je parle à l'acteur. Si genre ton cue, c'était « Exprime la plus grande joie de Jésus. » Puis c'est ça, la face que tu fais. Parle à ta face-là, parce qu'elle n'exprime pas. Peut-être qu'elle était vraiment contenue à l'intérieur. Acteur Studio, il était dedans. « Mais non, c'est pas ça. » Puis ça, c'est l'image d'un Jésus. Le Jésus le plus heureux que tu ne peux pas imaginer, c'est ça l'image qu'une société a souvent d'un Jésus, qui exprime la joie. Pas une joie très communicative, hein? Pas une joie très communicative. Pourtant, c'est pas ça que Jean est en train de faire. Jean est en train de nous montrer un Jésus complètement différent. Il est en train de nous montrer un Jésus qui brise les codes du stoïsme de l'époque. Il nous présente un Jésus complètement vivant, dans un endroit vivant. Et un Jésus qui met encore plus de vie là où il est. Et Jean nous amène à nous questionner cette introduction déstabilisante du personnage Jésus vient questionner notre rapport à l'image qu'on se fait de Jésus à l'intérieur de nous. Quelle est l'image que tu as de Jésus en toi? Est-ce que c'est une image que la religion t'a présentée? La religion stoïsme, les Juifs de l'époque présentaient une image dure de Jésus. Est-ce que la religion t'a présenté une image désagréable de Jésus? Est-ce que ton image te vient des théories populaires de la société? On parle beaucoup de Jésus dans le New Age. Est-ce que Jésus pour toi c'est une force cosmique, froide, impersonnelle, très loin, très éloignée? Est-ce que ton image de Jésus a été formée avec le temps? Si ça fait plus longtemps qu'on est chrétien, plus on est susceptible de vivre des moments de découragement, des moments où on remet Dieu en question, des moments où on en veut, on a peut-être développé même une amertume envers Dieu, et on a commencé à changer l'image de Jésus, perdre l'image originelle de qui est Jésus. L'expérience des fois, les mauvaises expériences des fois peuvent déformer l'image. D'où vient ton image de Jésus? Quelle est ce matin ton image actuellement de Jésus? Et cette image, l'image qu'on a de Jésus, elle est importante. L'image de Jésus qu'on a importante, elle est importante pour notre relation à Jésus. Elle nous amène au 10e point. Quelle est l'image de Jésus que tu présentes aussi autour de toi? Est-ce que l'image que tu as de Jésus influence l'image que tu vas présenter autour de toi de Jésus? Est-ce qu'on continue le cercle en tant qu'Église d'avoir une mauvaise image de Jésus et de retransmettre ensuite encore à la prochaine génération comme c'était l'époque de Jean, une mauvaise image de Jésus? Et l'image qu'on a de quelqu'un est tellement importante, même pour vivre pleinement notre relation. Vous savez, dans mon couple avec ma femme, ça fait trois ans que je suis marié, donc c'était les premières années, puis on était encore là-dedans, puis c'est juste moins pire, mais tu sais, il y a l'adaptation. Et une des choses que tu dois t'adapter, des fois, c'est être capable d'apprendre à lire l'autre. Quand tu lis mal l'autre, de rien ne peut partir une mauvaise relation. Comme moi, ça m'a pris du temps avant de me lever le matin puis de me rendre compte que ma femme, tant qu'elle n'avait pas mangé puis qu'elle n'avait pas pris son café, ce n'est pas qu'elle a quelque chose contre moi, on n'est pas en guerre froide, c'est juste que c'est comme ça qu'elle se lève le matin. En fait, je dis ça, mais en fait, c'est complètement l'inverse. C'est elle qui a dû apprendre à savoir que moi, quand je me lève le matin, il faut que je mange puis que je prenne mon café. Puis que notre relation, elle est OK, elle est correcte. C'est juste qu'on se lève de même. Donc, de juste partir avec une idée dans la tête, de mal percevoir l'autre, on peut tellement se sentir distant et loin de quelqu'un. C'est comme l'histoire de la pelle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la pelle. Petite blague d'histoire de la pelle. C'est le conducteur qui, en parlant de tempête de neige, qui conduit le soir sur la route et qui rentre dans un banc de neige. Et là, il est coincé dans la neige. Là, c'est la nuit, il revient de Noël, il est coincé dans la neige puis il a besoin de se sortir. Ça fait qu'il sort de la voiture puis là, il est en face d'une maison, il n'y a pas d'autre maison, il est en campagne. Ça fait qu'il commence à marcher vers la maison. Puis là, il se dit, « Vas-tu vraiment cogner à la porte? Qu'est-ce que la personne va penser, coudonc? » « On est le soir de Noël. Voyons donc que je vais déranger quelqu'un le soir de Noël. » « Je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. » Ça fait qu'il continue à avancer. Il se rapproche de la maison, le cœur commence à battre puis il se dit, « Mais voyons donc, en plus, il est deux heures du matin, voir que je vais cogner à la porte à deux heures du matin, la personne va penser que je vais l'attaquer, je vais l'agresser, quelque chose, elle ne devra pas m'ouvrir ou si elle m'ouvre, elle va être fâchée que je l'aille déranger. « J'ai besoin d'une pelle. » « Monte, les marches, cogne à la porte. » Pendant que l'hiver s'allume puis que la personne descende, là, ça continue à tourner dans la tête. Puis là, la personne se dit, « En plus, j'y demande une pelle pour partir, pour aller déblayer ma voiture qui est poignée dans un banc de neige. » Là, c'est sûr, à minuit, la nuit, la veille de Noël, la personne va penser, c'est sûr que je la vole, que je pars avec sa pelle, que je n'y ramène pas. Elle ne voudra pas me la passer. Là, la porte s'ouvre, la personne dit, « Oui, comment puis-je vous aider? » « Bien, c'est ça, si tu passes devant une garde-là, tu appelles. » Puis là, la personne s'en va. Tu sais, comment on peut se monter rapidement un bateau dans sa tête et comment tout ce qu'on peut imaginer ou percevoir de quelqu'un, ça impacte notre relation. Et la première chose que Jean veut faire, c'est que tu dois comprendre qui était Jésus pour rentrer dans une pleine relation avec lui. Je ne veux pas être insensible aussi aux personnes que peut-être que tu dis, « Ouais, Jésus, il est là où il y a de la vie et où ça bouge, mais moi, dans ma vie, ça ne bouge pas beaucoup. Au moins, je me sens que je ne bouge pas. Je me sens comme si j'étais mort, comme si j'étais inerte ou comme si j'étais dans une saison de ma vie qui n'avait pas de vie, qui était morte, qui ne bougeait pas. Jésus ne va pas juste là où ça bouge. Jésus est intéressé à aller là où il y a de la mort et apporter de la vie. Si dans ta situation, tu sens que tu manques de vie ou que dans une saison morte, Jésus peut venir faire la différence et apporter la vie dans ta situation. Et c'est exactement le lien qui vient. On va voir la fête qui va mourir, mais Jésus va ramener la vie. Jésus ne va pas juste là où ça bouge. C'est Jésus qui crée la vie. Et c'est cette relation-là de vie que Jean veut nous encourager à avoir avec Jésus. On continue la lecture. « Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin. » Écoute, lui répondit Jésus, « Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Wow! On a ici quelque chose qui semble rude. La mère de Jésus vient le voir. Jésus, il n'y a plus de vin. Mère de Jésus qui, by the way, désolé pour mon anglicisme, by the way, la mère de Jésus qui semble avoir une belle attitude. En fait, ici, la mère de Jésus semble représenter vraiment le disciple à excellence. On voit quelque chose dans Jean, je fais un peu de théologie avec vous, ce qu'on appelle le mouvement de la foi. C'est un mouvement qu'on retrouve tout le temps régulièrement dans l'Évangile des gens. Jean veut nous enseigner un peu comment doit agir un bon disciple. Il y a un problème, elle a deux choses. Mouvement de foi, réflexe et confiance. Réflexe, elle va voir Jésus, elle lui partage son problème. Confiance, Jésus dit quoi? Incompréhensible, mais elle lui fait confiance. Et on voit ça régulièrement dans l'Évangile des gens. Il y a comme, on dirait une sorte de tête. Jésus dit quelque chose qu'on ne semble pas vraiment comprendre, mais on fait juste confiance. Et à la fin, Jésus, ce qu'il va faire, va mener au bien de la situation. Et elle semble avoir cette bonne attitude-là, ce mouvement de la foi-là, d'aller voir Jésus. Puis là, on dirait qu'elle se fait parler avec rudesse. Et même que la version de Bible que je viens d'utiliser, elle est très, très soft. Parce que s'il y en a ici qui a une Bible dans tes mains et qui t'as lu pendant que je lisais, ça se peut que t'aies lu quelque chose qui disait quelque chose comme « Qu'il y a-t-il entre toi et moi, femme? » Ouais, hein? Ça, c'est plus rude, on dirait. Là, il faut comprendre quand même qu'il faut lire la Bible dans le système de valeur de l'époque où ça a été écrit. Parce que je sais qui est dans une société nord-américaine, post-chrétienne et surtout post-féministe, on ne peut pas dire ça. Moi, je ne peux pas dire à ma mère « Qu'il y a-t-il entre toi et moi, femme? » Mon frère peut attester, je ne pourrais pas dire ça à ma mère. Je ne mangerai plus de lasagne pendant un bout. et je l'aime, la lasagne de ma maman. Je ne suis mieux de ne pas dire ça. Il faut comprendre premièrement que ce que Jésus dit et oui, semble incompréhensible au premier abord et ça pousse la foi de Marie, mais ce qu'il dit, par exemple, n'est pas rude. Ce qu'il dit n'est pas un manque de respect. Au contraire, l'expression utilisée pour dire « femme », en fait, c'est une expression plutôt de dignité. C'est comme si j'appelle ma femme « Milady ». Il y a quelque chose de respect. Jésus rend le respect qu'il doit à sa mère. Ça, c'est important de le comprendre. Par contre, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il dit « ceci concerne-toi ou moi » ou « qui y a-t-il entre toi et moi » ? À quoi rend cette expression-là ? Ce que Jésus est en train de dire, c'est que Jésus veut faire, encore une fois, désolé mon français, il veut faire un statement. Jésus veut faire une déclaration. Jésus veut montrer un point à tout le monde. Ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas parce que tu es, oui, soit, avec le respect qu'il te doit, ce n'est pas parce que tu es ma mère terrestre que je vais accomplir ce miracle, mais c'est parce que c'était déjà la volonté de mon Père Céleste. Jésus n'agit pas par favoritisme humain, il agit par volonté divine. Et ça, c'est un statement que Jésus veut dire. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Jésus veut déjà nous bénir. Jésus le veut plus que nous-mêmes. Jésus veut déjà que notre vie soit remplie de vie et d'abondance et il le veut même plus que nous. Nous n'avons pas besoin de demander pour qu'il le veuille. C'est bien de lui demander, il y a le mouvement de la foi, mais Jésus le veut déjà. Il ne le fait pas parce qu'on lui demande, il le fait parce que c'est déjà la volonté du Père que nous soyons bénis par lui. Et là, la question que ça nous mène à nous poser, c'est, OK, mais où, où, là-dedans, à travers ça, à travers ce que je dis, où notre expérience ne fonctionne pas avec la théorie ? Là, c'est là qu'on se dit, mais des fois, l'expérience de ma vie ne fonctionne pas vraiment avec cette proposition-là. En fait, ça va avec la suite. de la phrase que Jésus va dire. Mon heure n'est pas encore venue. C'est là que ça se joue. Pourquoi Jésus parle de son heure ? En fait, ce que Jésus est en train de dire, et c'est quelque chose qui revient à plusieurs moments cruciaux dans l'Évangile de Jean, Jésus va parler de son heure. Et l'heure, quand Jésus dit mon heure, il parle de le moment où sa mission va être pleinement accomplie sur la croix. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est, tous ces petits moments-là de la vie, même si ce n'est pas le moment où je suis sur la croix, ont tout rapport avec la croix. Lorsque je suis dans un party, lorsque je suis dans une fête, lorsque je suis dans une noce, lorsque je parle à ma mère, lorsque je suis en relation avec les gens qui m'entouent, lorsque j'ai un divertissement, lorsque je m'amuse, lorsque je me demande plaisir, tous ces moments-là ont rapport avec la croix, ont rapport avec ma vie. Vous savez, nous, au portail, on a la chance et la joie d'avoir des bons pasteurs qui sont des bons théologiens qui connaissent bien leur Bible, et le slogan de l'Église, le portail, est basé sur cette vérité-là, sur cette pensée-là. On l'a décrit avec un acrostiche qui s'appelle Tatrage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et la phrase, c'est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et les gens, ici, commencent en présentant un Jésus qui montre que Dieu est intéressé par ton divertissement, Dieu est intéressé par tes consommations, Dieu est intéressé par tes sorties, par tes relations, par tes fréquentations. Dieu est intéressé par ton bonheur et ton plaisir. Ça concerne Dieu. Mais ici, Dieu veut nous amener à faire une distinction. Il veut qu'une façon ou un discernement entre accumuler dans la vie seulement des moments de plaisir ou versus viser le bonheur, la vie abondante dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas contre accumuler les moments de plaisir, c'est que Dieu a beaucoup plus pour nous. Dieu n'est pas un rabat-joie. Souvent, l'image, encore une fois, j'en reviens, une mauvaise image de Dieu peut nous montrer une espèce de Dieu sévère, qui veut simplement nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas faire et arrêter de faire des choses qu'on veut faire alors que Dieu n'est pas un rabat-joie. Au contraire, Jésus n'est pas rentré dans la fête des noces de cana pour dire que ce n'est pas correct pour arrêter de faire ça. Jésus n'est pas rentré dans les noces de cana pour péter la balloune. En fait, c'est lui qui est venu réparer le problème. C'est Jésus qui a ramené la fête. Et le problème souvent qu'on a avec l'humanité, c'est qu'on ne confie pas à Dieu toutes les sphères de notre vie. On veut prendre, si on est bien honnête, et je m'inclus là-dedans, et c'est un combat de tous les jours, souvent on veut prendre en charge notre propre bonheur. Mais lorsqu'on prend en charge notre propre bonheur, on n'y arrive pas, exactement comme la fête. Elle finit par échouer, elle manque de vin et il n'y a plus de continuité. Et c'est Jésus qui ramène le meilleur vin qui coule à flot avec abondance. Si on remet à Jésus, lui va prendre en charge et lui va avoir, lui va être capable de subvenir aux besoins. Et le problème souvent, c'est qu'on veut prendre en charge notre propre bonheur, on ne le laisse pas à Dieu parce qu'on est capable de le dire avec la tête. Mais le problème, c'est qu'avec le cœur, on ne croit pas vraiment, on ne croit pas réellement que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Puis on ne croit pas réellement qu'il veut notre bonheur plus que nous-mêmes. Donc on a tendance à le prendre nous-mêmes en charge. Au lieu de juste faire confiance qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il sait mieux que nous ce qu'on a besoin. Et ça me fait penser à une histoire vraie qui est arrivée. J'aime ça raconter des histoires qui sont vraies, qui sont vraiment arrivées. Cette histoire-là, je l'ai lu lorsque j'étais aux toilettes. Je ne sais pas si vous, il y a des gens ici, vous avez ça. Tu sais, des livres de toilettes. Tu sais, un livre que moi, mes parents, ils ont ça, ils ont un petit basket. Pas ça chez nous, mais chez mes parents, il y a ça. Un petit basket avec des livres de toilettes. Et en général, il y a 3-4 livres, tu trouves toujours un Reader Digest. Si tu as un basket de livres de toilettes, tu as un Reader Digest dedans, c'est sûr. Mon père est abonné avec Reader Digest, il faut croire. Et là, je lis ça. Et là, j'ai lu une histoire vraiment, vraiment intéressante. Et là, dans l'histoire, ça raconte l'histoire d'un gars. Là, c'est sûr, j'invente le nom. J'aime bien dire Ricky. Ça ne s'appelait sûrement pas Ricky parce qu'il vivait en Italie. Ça fait que là, il s'appelle Ricky. Et là, Ricky, il a un petit peu de lousse dans son argent. Puis là, il décide qu'il veut gâter sa blonde. Ça fait qu'est-ce qu'il fait? Il se loue une Ferrari. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi, je ne suis vraiment pas un gars-chart, pas pantoute, mais vraiment pas. Moi, ce que j'aime, moi, ce qui me fait triper, c'est de voir un livre. C'est tout un livre vieux. Tu sais, il y a l'odeur d'un livre vieux. Il y en a qui ont l'odeur d'un char neuf. Moi, c'est l'odeur d'un livre vieux. Ça me fait triper. Mais il y a un char. Il existe une marque. Moi, ça, ça me fait un peu, ça me fait quelque chose. J'ai un feeling. C'est la Ferrari. Tu peux mettre la photo. C'est le seul, le gars, il loue une Ferrari, mais tout un modèle. Et là, il est là pour quelques heures, on s'entend. Et là, il va chercher sa copine. Elle embarque. Puis tu sais, c'est un gars qui est, comment le dire, polymère, un peu frais, un peu fier de sa personne, un peu musclé, bronzé, porte du parasoucôt. Puis là, c'est ça. Puis là, il conduit tout ça. Puis là, il arrive quelque chose. Il arrive un pépin. La voiture arrête de fonctionner. Puis là, il sort de sa voiture. Puis là, il est frustré parce que tu sais, c'est le type de caractère avec une personne qui se frustre facilement. Puis moi, j'ai connu un Ricky québécois à un moment donné dans ma vie puis ça, histoire dans une histoire, ça se frustre vraiment facilement, mon gars. En fait, j'ai rencontré, je travaille chez Starbucks. Avant, je travaillais dans un Starbucks à Longueuil. Et écoute, j'ai rencontré un gars qui avait fait occupation double. Là, je vais changer le nom parce que je ne veux pas, je veux le couvrir quand même. Mais maintenant, on va l'appeler Kevin d'occupation double. Et là, Kevin d'occupation double, puis c'était un de nos clients chez Starbucks. Et là, lui, il venait puis c'était un gars qui ressemblait à ça. Moi, quand j'imagine Ricky, j'imagine Kevin d'occupation double, le gars musclé, bronzé, parasucot, avec le petit GL puis la chambre, tout ça. Puis là, il rentre, OK, puis là, il voit la file d'attente. C'est sûr, on est un Starbucks, il y a une file d'attente. Fait que là, il y a une file d'attente. Et là, il arrive puis il parle de lui, ce genre de personne-là, de Ricky dans la Ferrari, ça parle de lui à la troisième personne quand c'est fâché. Tu sais, ça rentre puis ça fait comme, pas vrai que Ricky va faire la file d'attente, là. Hé, c'est Ricky d'occupation double, là. Pas vrai que Ricky va attendre une seconde ici. Là, toi, tu le regardes, tu dis, un moment donné, tu catches ce qu'il pense qu'il est connu, tu sais, parce qu'il a fait une saison, un moment donné d'occupation double. Là, je suis à la caisse puis quand je vois qu'il insiste vraiment puis qu'il est sérieux, pas une joke, là, Ricky va pas faire puis il s'approche pour me parler, là, puis il dit, Ricky va pas faire la file d'attente. Moi, je dis, un Ricky va vraiment faire la file d'attente, là. Et là, là, tu sais, genre comme un enfant, il est fâché, il veut que tu le saches fait qu'il reste fort du nez. Puis là, il fait ça. Je dis, bon, beau numéro. Fait que je considère faire un enfant, il dit, là, Ricky, c'est pas vrai, le Ricky, là, il va appeler ton gérant, Ricky, là, tu vas avoir des problèmes parce que tu parles pas à n'importe qui, tu parles à Ricky d'occupation double, tu vas avoir des problèmes, mon gars, tu vas avoir des problèmes. Là, il rentre dedans, là, puis il est intense. Puis là, moi, je dis, là, non, Ricky, il va, genre, faire la file d'attente où il s'en va. Et là, il me dit, je vous jure, mot pour mot, il me dit, Ricky, quand il est fâché, il est capable de péter un lampadaire. J'ai dit, OK, ben, Simon va appeler la sécurité. Fait que ça, ça, fait que prenez Kevin d'occupation double puis changez-le en italien, Ricky. Là, Ricky, il est là, il sort de sa Ferrari, il est fâché parce que là, il a payé ça des milliers de dollars pour quelques heures puis il paie la face en plus devant sa blonde. Fait que là, il est fâché. Il ouvre le capot. Là, au début, il n'ose pas trop y toucher parce qu'on s'entend que c'est une Ferrari louée très chère. Il commence à gosser mais là, il ne connaît rien en mécanique comme moi. Fait qu'il touche n'importe quoi. Il se fâche. Un moment donné, il est tellement rendu pompé qu'il est sur le bord de Facile Chambre mais il a encore un petit peu de logique qu'il retient de le faire. Et pendant ce temps-là, parce qu'on est sur le bord d'une côte, il y a une belle plage. Puis là, tu as un vieux monsieur retraité avec son déambulateur qui marche. Fait que là, il est comme ça tranquille. Et là, le vieux monsieur se retourne puis là, il parle et il dit « Hey, monsieur, je vois que tu as de la misère avec ta voiture. Est-ce que tu as essayé de faire, mettons, de connecter telle affaire avec telle affaire? Je ne connais rien en mécanique, by the way. De connecter telle affaire avec telle affaire? Qu'est-ce que... Imaginez Kevin d'occupation double. Fait que là, qu'est-ce que Kevin réagit avec le vieux monsieur? Il l'envoie promener solide. Ensuite, il continue dans la voiture à fabriquer ses affaires. Fait que le vieux monsieur dit « En tout cas, moi, je te dis si tu fais ça, ça va marcher. » Puis il continue. Il le réenvoie promener solide. Ensuite, il continue à travailler dans sa voiture. Là, un mané, il est obligé de se résigner. Il est couvert de noir et en plus, il est rouge. Fait qu'il est comme mélangé de couleurs. Là, il est tout sale, il est tout rouge, il est frustré, il s'est laissé aller, il en a donné un ou deux coups de pied où ça ne paraîtrait pas quand il le ramènerait au garage. Et là, il est frustré. Puis là, finalement, après avoir respiré par le nez plusieurs fois pour montrer qu'il était fâché, il se résigne, résilience. Et il fait la petite connexion que le vieux monsieur sur le bord de la plage a dit et instantanément la voiture repart. Il ne comprend rien, son humilité vient de tomber à terre, il ne comprend rien, son orgueil tombe à terre, son humilité remonte. Il se retourne vers le vieux monsieur, il crie qu'il est rendu loin avec son déambulateur. Ça a tellement été long qu'il a réussi à se rendre loin. Puis là, il dit au vieux, « Hey, comment tu savais comment réparer ça? C'est un champ neuf de cette année et on ne parlera pas de ton âge. » Le vieux monsieur, il dit, « Sais-tu comment je m'appelle? Je m'appelle Enzo Ferrari. J'ai donné ma vie entière, consacré ma vie au complet pour créer ce moteur-là. Il n'y a personne qui connaît ce moteur-là mieux que moi. Je ne sais pas si c'est une expression que votre mère vous a déjà dit. Moi, ma mère, elle m'a souvent dit ça. Je te connais comme si je t'avais tricoté. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible où Dieu va dire littéralement à un prophète, « Je t'ai tricoté dans le sein de ta mère. Dieu t'a créé. Dieu t'a fait. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu me connaît mieux que moi-même. » C'est un combat de tous les jours de me le rappeler. Dieu me connaît mieux que moi-même. Il m'a donné une vie, il m'a donné un corps, il m'a donné une voiture. Mais comment l'entretenir pour savoir ce qu'elle a besoin? Des fois, je veux le prendre en charge. Je crois que je suis mieux que lui. Je crois que je le sais mieux. Je ne suis pas toujours convaincu qu'il veut vraiment mon bonheur à tout prix plus que moi-même. Mais il me connaît mieux que moi-même. Et cette façon-là que Jean présente Jésus, c'est pour leur dire, « Jésus veut plus votre bonheur que vous-même, guys. Il veut plus votre bonheur que vous-même. » Et ça les arrangeait à la première église. Ça les arrangeait à eux autres d'avoir un Jésus, d'avoir un Jésus stoïque. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, « C'est un bloc de marbre impersonnel, éloigné, cosmique. » On vénère le Dieu parfait, mais nous, après, on retourne. Désolée l'expression, mais les fêtes de famille, les fêtes de quartier où on peinture les enfants, puis il y a des ballounes, puis on mange des hot-dogs. À l'époque, les fêtes de quartier, c'était des beuveries puis des orgies organisées par la ville. Il y avait beaucoup de chrétiens qui vénéraient le Dieu bloc de marbre puis allaient dans les fêtes de ville après. Ça les arrangait, c'est un Dieu tellement éloigné. Jésus n'est pas un Dieu de marbre. En fait, Jésus est l'expression même de ce que l'humanité devrait être. Il est pleinement homme. Il était plus pleinement homme que nous autres. Ce que la création, c'est la création renouvelée par Dieu, peut être à son meilleur. Et Jésus veut être avec nous. Il ne veut pas être un Dieu éloigné. Il veut être un Dieu proche dans chaque jour de nos vies. Et il veut notre bonheur et cette façon de vivre là dans les premières églises ne les amenaient pas dans la joie, ne les rapprochaient pas de Dieu, ne les connectaient pas avec Dieu, ne les aidaient pas à vivre dans le bonheur que Dieu avait, mais simplement d'accumuler des moments de plaisir, mais sans avoir un réel but, une réelle utilité, une réelle vie, un réel bonheur. Et Jean veut mettre le doigt sur le problème fondamental que les premiers chrétiens avaient. Leur problème, c'est la religion, leur rapport avec Dieu. Ta religion, c'est fondamentalement, c'est l'image que tu te fais de Dieu. L'image que tu vas avoir de Dieu va déterminer comment tu vas t'identifier, comment tu vas être en relation avec lui, comment tu vas l'accueillir et comment tu vas pouvoir l'expérimenter, vivre avec lui à chaque jour. Et c'est un combat tous les jours que j'ai besoin moi de changer ma mentalité dans ma tête, de me dire, mon Dieu me connaît mieux que moi-même et il veut même plus que moi-même mon propre bonheur. Et ça me demande chaque jour de me présenter devant Dieu et d'avec humilité et honnêteté le consulter sur ma vie. Dieu, toutes les sphères de ma vie ont rapport avec toi, pas juste la casse dimanche matin puis vendredi soir, toutes les sphères de ma vie ont rapport avec toi. Tu m'as créé, tu me connais mieux que moi-même, tu es le Dieu de vie, je ne veux pas que tu sois éloigné de moi, je veux être un Dieu où chaque jour tu es avec moi, tu m'accompagnes et je te consulte sur ma vie, je te donne droit de parole. Je ne le fais pas toujours bien, je ne le fais pas toujours, mais c'est un combat de vie qui me ramène beaucoup plus par le réel bonheur que simplement des moments inutiles de plaisir et Dieu, et Jean est conscient qu'il est en train de mettre le doigt sur quelque chose, il est en train de mettre le doigt sur la religion et c'est justement, c'est ce qui va arriver dans la dernière portion de texte, Jean va oser toucher un symbole religieux juif extrêmement important. Voici ce que Jean va nous présenter. Il y avait là six genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituels. Chacune d'elles pouvait contenir 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs remplissez d'eau ces genres et les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordinateur du repas ce qu'ils firent. L'ordinateur du repas goûte à l'eau qui avait été changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin alors que les serviteurs le savaient puisqu'ils avaient puiser l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, mais toi, tu vas réserver le bon vin jusqu'à maintenant. J'imagine la première église qui lit ça. Premièrement, la première intervention de Jésus, c'est dans un party. Là, il devait être déstabilisé puis avoir envie de s'en aller puis de crier sa clèche. Là, ils se font envoyer une pointe en disant, Jésus n'est pas quelque chose d'éloigné puis toi, tu fais tes affaires de son côté, c'est quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui veut rentrer dans ta vie et te donner la vie et qui veut même t'accompagner dans ta vie pour te permettre d'atteindre cette abondance et cette vie, cette joie. Mais là, déjà ça, ça devait les choquer. J'imagine vraiment les oreilles qui frisent à ce moment-là quand il dit « Et pour le faire, il a utilisé des outres de rituels de purification juifs, le summum de ce qui peut sembler le rituel religieux pour en faire du vin. » Pour en faire du vin. Ce que Jésus est en train de faire, c'est vraiment une subversion. On utilise les outres de purification pour faire du vin. Quel message est ici? Dans les autres évangiles, on regardait souvent l'image des noces et des fêtes pour la fin, pour parler du royaume de Dieu, pour parler du grand retour joyeux de Jésus. Et Jean, lui, il a décidé de mettre le mariage au début de l'évangile. Être avec Jésus, c'est un festin perpétuel. Être avec Jésus, c'est une fête et c'est aussi cette joie, cette anticipation qu'il y a encore une plus grande fête à venir qui est celle du retour de Jésus. Mais Jésus, ce n'est pas un Dieu plate et éloigné, c'est une fête continuelle et c'est un rappel aussi dans les moments plus difficiles qu'il y a une plus grande fête qui est à venir. Ce que Jésus est en train de faire, surtout, c'est en train de dire le ciel, le paradis, ce n'est pas un endroit plate. Le paradis, c'est un endroit à le fun. Le paradis, ce n'est pas un endroit d'un long rituel religieux, mort de purification plate, le ciel, c'est un endroit de joie, de festivité, d'abondance. Il donne ce goût-là d'anticiper le grand retour de Jésus, les grandes noces du retour de Jésus. Finalement, l'image que tu vas avoir de Dieu, l'image que tu vas avoir de ton Jésus va déterminer aussi c'est quoi l'image de ton ciel. Moi, quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père, quand Jésus va revenir et que là, ça va être le paradis sur terre. Qu'est-ce qu'on va manger? On va-tu manger? Puis là, mon père, il m'a répondu, ben oui, on va manger, on va manger de l'agneau. Tu dis ça à un enfant de 8 ans, on va manger de l'agneau. Je dis, boy, je ne suis plus sûr que j'ai envie d'aller au paradis, moi là. Un enfant de 8 ans, comment? Dis-y, tu vas manger des Big Mac, tu n'engraisseras même pas puis ça va être bon pour ta santé. Tu donnes le goût. Le ciel, c'est un endroit, selon Jean, qui donne le goût, il brise les stéréotypes. L'image que tu as de ton Dieu va déterminer l'anticipation que tu vas avoir de le retrouver. J'aimerais inviter les musiciens à ce moment-ci juste terminer avec quelque chose avant de nous laisser retourner en louange. Je veux dire, l'Église tire sa force. On vit dans une vie, une vie des fois qui en veut notre vie, une vie qui nous attaque, une vie qui est difficile à traverser et Dieu qui lui est le créateur de la véritable vie abondante et là pour, avec Jésus dans notre vie, pour mettre de la vie dans notre religion parfois qui peut être morte. Une religion qui peut être vieille, qui peut être stoïque, qui peut être morte, mais Jésus veut venir mettre de la vie. Jésus veut une religion finalement qui bouge, qui est vivante, qui est à son image, à lui. C'est ce que Jésus veut faire et la joie de l'Église, la force de l'Église, elle vient de notre espérance dans les promesses de Jésus. Elle vient que, oui, on reconnaît ce que Jésus a fait à la croix et accompli. On sait que Jésus est présent et maintenant est prêt à changer nos vies, mais elle vient aussi de notre espérance que Jésus, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à ce qu'il a fait, ça ne s'arrête pas à ce qu'il peut faire maintenant, mais c'est surtout les promesses à venir. Et en fait, Jean, cette illustration de Jésus qui festoie au noce est même une illustration de ce que l'Église devait continuer à faire en attendant le grand retour de Jésus. Tu sais, quand on prend la communion avec le vin et le pain, la première Église, quand ils vivaient, c'était des banquets et des festins à la gloire de Jésus où on avait du plaisir les uns avec les autres. On était une communauté, on se réjouissait, on avait du plaisir et on buvait et on mangeait à l'honneur de Jésus qui allait revenir et nous permettre de vivre quelque chose d'encore plus grand en joie et en bonheur. L'Église, en fait, c'est censé être un pré-chaud. Vous savez, c'est quoi un pré-chaud? Moi, il y en a qui ne savent peut-être pas, mais quand j'étais au secondaire, j'avais une passion pour les Juifs, ça me trouvait ça intriguant. Des fois, ça m'arrivait de me déguiser en Juif et d'aller me promener dans les quartiers juifs à Montréal. Les gens me prenaient vraiment pour un Juif tellement qu'un an, j'ai passé dans un documentaire de Dutrisac. Dutrisac, il aimait bien ça quand il était au franc-tireur, des fois, attaquer les Juifs. Un an, il est là dans la rue et il parle à la caméra. Je sors en arrière en mangeant un sandwich cachère. Ma mère était à la maison et elle était comme « Ce n'est pas un Juif, c'est mon gars! » J'aimais ça aller là. Moi, il y avait un artiste qui, encore une fois, je ne suis pas un gars voiture, je n'aime la musique, mais pour certains, c'est ta passion. Moi, ce n'est pas ta ma passion, mais moi, il y avait un chanteur que j'aimais. Tu peux mettre la photo. Il y en a qui le connaissent. C'est Matisse Yahoo. C'est un Juif qui fait du rap, du pop, du reggae et jamais cet artiste-là. Et là, ça, c'est l'artiste qui me faisait vibrer et tout ça. Et un jour, il venait à Montréal parce que lui, il était trop fancy, il ne venait pas à Montréal, mais un moment donné, il est venu à Montréal. Et là, je recevais, c'est sûr, plein d'invitations de tous mes chums juifs dans le quartier juif. Et là, moi, je disais, c'est sûr, je vais là-bas. C'est sûr, je vais là-bas. Et là, j'ai connu, c'était quoi un pré-show. Tu as déjà fait un show, tu sais, c'est quoi un pré-show? Un pré-show, c'est quoi? C'est que ton artiste, il s'en vient, ton artiste, il prend même du retard, il est censé être là une heure, il est là deux heures plus tard. Ce n'est pas grave parce qu'on sait qu'il s'en vient, on l'attend. Et là, il y a des ibennes qui viennent, qui ressemblent un peu à son style de musique, mais qui viennent comme nous préparer. Ce n'est pas aussi bon, Matisse Yéhou, ce n'est pas aussi cool que Matisse Yéhou, mais on est vraiment contents parce qu'on sait que le meilleur est à venir. On sait que notre artiste qu'on attend depuis longtemps, il s'en vient bientôt. Ça fait qu'on enjoy, on est là tout le monde ensemble, on a du plaisir, on attend. Puis le moment où le dernier groupe est là puis que les lumières ferment, puis là, tu le dis, là, il arrive, il est là, tu as le poil qu'il reste, tu es prêt à chanter tes chansons préférées. J'étais là de bien, bien d'avance, ça fait que j'étais juste devant la scène, j'attendais de le voir, j'attendais qu'il chante ses premières chansons. Et là, ce qui est arrivé, c'était la folie fureuse. On ne pouvait même pas entendre les premières paroles tellement que tout le monde criait dans la salle quand il est rentré. Ça, c'est un pré-show qui anticipe le véritable show à venir. Et c'est ce que l'Église, par Jean, est appelée à être. Notre force vient de l'espérance que nous avons. Elle vient de l'espérance. Et tu sais, peut-être qu'on écrit beaucoup et on parle beaucoup sur la fin des temps, peut-être que ça semble tellement éloigné, mais tu sais, dans son essence essentielle, la fin des temps, c'est tellement quelque chose de sain. La fin des temps, c'est le retour de Jésus, c'est les anges de la rénovation version cosmique. Ce que je veux dire, c'est que Dieu vient, Jésus revient, il prend ses bien-aimés avec lui. Comme la vieille maison pas belle dans les anges de la rénovation, il met le monde à terre et il le refait comme elle aurait dû être. Tu sais, la méga maison avec glissade d'eau, piscine, la toilette parfaite, la cuisine parfaite. Il refait le monde comme il aurait dû être, comme il devrait tourner, comme selon son cœur. Et nous y vivons avec sa présence. Un monde où il n'y a plus de tristesse, ni de maladie, ni de souffrance. Un monde où nous sommes dans la félicité, la joie, la vie et l'abondance. Où la nature n'est plus prédatrice de l'homme et à son service. Et où nous vivons dans la présence même du Créateur et source de toute vie aux côtés de Jésus. Son image du Dieu invisible sur terre. Lorsque l'Église se rassemble, dans ses promesses, elle célèbre une vérité essentielle. Le meilleur, pour le chrétien, le meilleur est toujours à venir. Et c'était le moteur de la première Église. Jésus revient avec ses promesses. Il l'accomplit. Il est avec nous et il revient. Et alors qu'on s'en va dans un moment de louange, j'aimerais vous inviter à utiliser ce temps que vous avez, ce moment qu'on vous offre de louange et de prière pour peut-être considérer de vous réconcilier avec l'image de Dieu. Vous réconcilier avec son image qui est Jésus. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Prenez ce temps de louange pour peut-être revoir votre image de Jésus. Vous réconcilier avec l'image de Jésus. Et ultimement, et c'est ce que je prie, la plupart d'entre nous, sinon tous, être restaurés dans une relation pleine avec notre Dieu. Réconcilier et restaurer par Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada